Musique Célébration du 14 juillet, l'ambassadeur de France confirme l'étroite collaboration avec Madagascar. Dans son discours pour la célébration du 14 juillet à Yvind, l'ambassadeur de France a de nouveau confirmé l'étroite collaboration de son pays avec Madagascar. Devant un vaste parterre d'invités malgaches et français, son Excellence M. Christophe Bouchard a rappelé les contributions de la France au développement de Madagascar dans de nombreux projets d'infrastructures, d'appui à l'éducation et en matière énergétique. Lors de sa visite à Tananarive, sur l'appui de la France à Madagascar jusqu'en 2023, sont tenus et même dépassés, grâce notamment au travail acharné et remarquable de l'AFD que je salue. Au cours des derniers mois, les entreprises, comme l'État français, ont poursuivi leur action dans les secteurs prioritaires de l'économie malgache, comme l'énergie, avec l'avancée du projet de barrage hydroélectrique de Saoufik, et je l'espère très bientôt ceux de Vouloubet et de Mandjac 3, et d'autres, se l'issue pour que le pays, nous le savons tous, dispose en quelques années d'une énergie abondante, propre, décarbonée et bon marché. L'ambassadeur de France a rappelé que la coopération entre les deux pays repose sur les deux communautés expatriées. Les Français de Madagascar et les Malgaches de France jouent un rôle prépondérant dans le raffermissement de cette relation. Tout ceci me rend extrêmement confiant sur la force, d'aucun dirait la résilience, de la relation séculaire entre nos deux pays, qui en 2022 peut et doit nous permettre d'affronter ensemble nos défis communs dans notre voisinage de l'océan Indien. En gardant en permanence l'esprit de dialogue, en gardant la capacité de traiter tous les sujets, y compris contentieux, en poursuivant le travail de mémoire sur les pages sombres de notre histoire commune, nos deux pays, partenaires indissociables, pourront continuer à avancer ensemble, loin des caricatures et des attaques. Quant au ministre Richard Ndjemanjad, qui a représenté le gouvernement Malgache, il a annoncé la volonté de la partie Malgache de travailler ensemble avec la France afin de raffermir davantage ses collaborations fructueuses entre les deux pays. 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud, l'état Malgache persiste et signe. Le président de la République, Andrade Duel, n'a réitéré au Conseil des ministres d'hier que l'état Malgache insiste sur le rapatriement des 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud, ainsi que l'extradition des ressortissants malgaches impliqués dans cette affaire. À l'heure actuelle, le gouvernement cherche tous les moyens de parvenir à ces fins, indique le communiqué du Conseil des ministres. Par la même occasion, le président de la République a mis l'accent sur le renforcement des dispositions de lutte contre les trafics de nos richesses nationales, La suspension des vols qui relient Madagascar et l'Afrique du Sud a fait partie de ces dispositions. La réouverture de cette ligne est en attente d'un nouveau protocole d'accord entre les deux pays. Transport aérien Extension de la réouverture des frontières Le Conseil des ministres de mercredi a approuvé l'extension de la réouverture des frontières aériennes Malgache. Ainsi, après la réouverture des aéroports Divat, Madzang, Anosbe, Antirane, Sainte-Marie et Touamasen, aux vols en provenance de Turquie, de Mayotte, de Maurice, d'Éthiopie et de France, la reprise des vols régionaux reliant Toulia-Réunion et Toulania-Réunion est de nouveau autorisée. Toutefois, le président de la République a insisté sur le renforcement des dispositions de lutte contre les trafics de nos richesses naturelles. Quant à la destination Afrique du Sud, sa reprise attend la signature d'un protocole d'accord sur la prévention des trafics des ressources nationales. Il a également été souligné lors du Conseil des ministres que l'augmentation du nombre de compagnies aériennes ainsi que la fréquence des vols desservant la Grande-Île devraient faire baisser les tarifs aériens. BPC Taux de réussite de 56,30% à Tannaville Moins de deux semaines après les épreuves, les résultats du brevet d'études du premier cycle au BPC ont été publiés, du moins pour la capitale et ses environs. Dans l'ensemble, les taux de réussite sont satisfaisants. La circonscription d'Antanaville a fait état d'un taux de réussite de 56,30%, 65,78% pour la circonscription d'Avarajan et 64,83% pour celles d'Antanaville. Les taux de réussite de 7,30% pour la capitale et ses environs. Les taux de réussite de 7,30% pour la capitale et ses environs. Les taux de réussite de 7,30% pour la capitale et ses environs. Les taux de réussite de 7,30% pour la capitale et ses environs. Les taux de réussite de 7,30% pour la capitale et ses environs. Les taux de réussite de 7,60% pour la capitale et ses environs.